Salut à tous, c'est Koinsky, j'espère que vous allez tous très bien, on reprend la ville de Victoire dans Cities Skylines aujourd'hui. J'ai terminé ma série sur Oxygen Not Included et j'avais envie de reparcourir les rues, le port, les différents quartiers et les parcs de la ville. Aujourd'hui, on va étendre un petit peu la ville au fond à droite de la vue que vous avez maintenant, près de la gare, on va y arriver tout doucement. Sachez également que, vous l'avez sans doute vu vous-même, il y a un DLC avec les aéroports qui sorti il n'y a pas longtemps. Je l'ai acheté, donc je vais pouvoir également faire un vrai aéroport international dans la ville. Mais je pense que c'est encore un tout petit peu trop tôt, j'aimerais bien étendre ce quartier qu'on n'a pas encore beaucoup développé ici, côté est des ponts de l'embouchure du fleuve. Ça me paraît vraiment un truc que j'ai envie de faire et donc je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc le but principal va être de s'étendre par ici. Globalement, je vais également remplir les petits trous qui peuvent rester derrière la caméra et on va essayer de réfléchir directement en grandes structures comme d'habitude. Je voudrais vraiment avoir un long parc ici qui borde la gare. Je veux une structure ouverte pour que quand les gens arrivent dans la ville, ils ne soient pas encombrés, entourés directement de grands bâtiments à haute densité. Il y en aura à gauche, mais à droite, je voudrais que ce soit ouvert avec un parc en longueur qui vient longer toute une série de résidences et de commerces sur les côtés. Donc on va commencer peut-être par allonger la route. Ici, en deux fois trois bandes. On va bien la faire longer. Alors je vais la faire suivre cette route là. On est un tout petit peu décalé par rapport à l'autoroute, j'ai l'impression. Quoique, c'est pas grand chose. On va venir par là et on va venir se raccrocher sur ce rond-point. Ce sera le mieux pour reprendre éventuellement l'autoroute pour ceux qui veulent. Donc on se met comme ça, comme ça. Voilà, on va venir faire un joli virage qui reprend ceci. Ça, c'est une première chose. Avant de mettre le parc, j'aimerais quand même bien mettre les grandes routes qui vont couper éventuellement un peu ici pour pouvoir mettre une autre route de ce côté-là. Ici, il ne faut pas oublier qu'il y a également les rails qui vont être un petit peu gênants. Donc je ne suis pas sûr qu'on aura un passage depuis ici vers là directement. Il faudra peut-être passer d'abord par là, reprendre le rond-point et puis reprendre là. Ça me paraît ok. De toute façon, là, ce sera une zone industrielle a priori. Donc ça ne me paraît pas trop gênant que ce ne soit pas connecté là directement. Pour ceux qui se poseraient la question, l'aéroport, j'aimerais bien, je pense, j'aimerais bien le mettre là. Il ne faut pas qu'il soit évidemment dans le centre-ville. C'est ridicule, un aéroport toujours à quelques kilomètres, vers une dizaine de kilomètres peut-être du centre-ville. Mais je pense que là, justement, c'est pas mal. C'est quand même accessible. Il y a de l'autoroute, il y a du rail également. Et c'est important pour les aéroports parce qu'on aura une partie de l'aéroport qui sera du fret. Donc on aura besoin d'un accès au système ferroviaire de transport, de marchandises. Et idem pour les passagers. Alors, je pense qu'on va poursuivre cette route-ci. Et celle qui va passer sous le pont de l'autoroute. Comme ceci. Ici, on a des pylônes. Donc ça me paraît bien de venir... Je vais me tromper. Hop. Voilà. On va venir passer... Comme ceci. Alors, pour être sûr d'avoir une route qui va être parallèle d'ici. Et on aura des bâtiments qui vont longer l'autoroute parce que ça, j'y tiens. Un bel autoroute en hauteur avec des bâtiments sur les côtés. Je pense que ça va quand même bien rendre. Et donc, on va peut-être venir chercher... Comment est-ce qu'on va récupérer une perpendiculaire ? Comme ceci. Je descends d'une route et ensuite j'ai mis la perpendiculaire. Comme ça, on a la bonne orientation. Maintenant, il faut prendre la bonne distance pour avoir les bâtiments qui vont venir tout proche. Sachant qu'on va avoir une route plus large. Alors, je ne vais peut-être pas mettre une route quand même... Une grosse avenue là. Je pense que ce n'est pas utile. Elle va s'arrêter là, la grosse avenue, je crois. Là, on aura peut-être... Quoique. Je pense qu'elle devrait quand même traverser ici si on met de la densité élevée. Mais là, au bord, ça va être plutôt du quatre voies. Donc, admettons... Qu'on fasse ça comme ça. Hop. Ok. Là, on peut vraiment avoir les bâtiments qui vont raser l'autoroute. Ce n'est pas cool pour les habitants spécialement, mais il faut un peu de tout dans la ville. Voilà, on va quand même continuer l'allée. Je pense que ce sera le mieux. Alors, on est un peu décalé vers la droite à cause de l'angle là. Je vais... Je vais enlever ceci simplement. Ça va être facilement faisable. Prolonger ça temporairement. Reprendre ceci. Ok. Et là... On va sans doute revenir par ici. Par une avenue qui va être un petit peu sinueuse. Suive plus ou moins les voies. Revenir par là et se connecter là. Ce sera changeable plus tard si jamais je veux, mais là on a déjà une structure pas mal. Ok. Ok, cool. Alors, on va faire quelque chose maintenant. C'est enlever ceci. J'ai mon orientation correcte. Et on va s'occuper de la montée d'autoroute. J'en voudrais au moins une ici. Bon, on peut monter là évidemment. On peut également venir ici, mais je trouve qu'entre les deux, il faut au moins une montée. Ce n'est pas forcément facile à faire. Surtout que je vais la faire manuellement, mais on va essayer d'en faire une belle quand même. On va la placer ici. On a un bel espace et c'est au milieu. Il faudra une route de toute façon transversale, perpendiculaire, qui va tout traverser. Donc on va la placer en premier. On sait qu'on la veut de toute manière. On va mettre en route droite. Boum. Et sans doute rejoindre de l'autre côté. Ça on peut toujours changer après également. Alors je vois qu'on est un petit peu en dessous. Ça ne m'arrange pas spécialement vu que moi je veux monter. Donc on va remonter ça. On sélectionne tout. Et ça ne marche pas parce que je ne sais pas. Parce que peut-être il n'y a pas moyen de remonter parce que c'est accroché au bord là. Ouais. On va enlever celle-là. Celle-là. Donc toujours pas. Peut-être que je dois remonter les points séparément. Ou plutôt sélectionner les nœuds ici. Ça marchera sans doute mieux. Ok. Là on est encore en dessous. On va remonter. Pas trop. Largement la place pour rouler sous le pont de toute manière. Donc maintenant on va s'occuper des montées. Alors pour les monter on va mettre des petites bretelles avec quand même deux voies je pense. J'ai envie d'un truc qui permette quand même de passer avec pas mal de monde. Donc une autoroute avec deux voies qui vont dans la même direction avec des barrières acoustiques. et on va les mettre pas trop près du bord sinon ça va être bizarre pour monter. On va essayer de mettre à 10 cases. 6 7 8 9 10 Je compte parce qu'après je vais faire la même chose sur les 4 autres coins. Alors après pour avancer on va essayer comme ceci voire même pour que ce soit plus beau Alors ça fait des montées assez longues Mais Vous voyez la montée est correcte quoi. Si vous essayez de faire trop court graphiquement ça va être pas beau et ça va pas être très réaliste non plus. Ça me paraît bien. On verra moins après quand il y aura tous les bâtiments aussi. Il y aura l'enrobage qui va arriver après. Je vais faire la même chose des 4 autres côtés. Et si jamais c'est pas vraiment nickel on peut toujours utiliser l'outil de déplacement pour vraiment bien réaligner les choses. Pas oublié de changer l'ordre si on a travaillé en sens inverse parce que des fois c'est plus facile simplement de travailler en sens inverse. Ça me paraît pas mal. Pas mal du tout. Obtenu en quelques secondes. Et ça va rendre encore mieux quand il y aura des choses autour. Il y a juste que des fois il m'a fait la... Ah oui ça c'est parce que j'ai bougé là alors du coup il m'a bougé ça. Mais ça on va essayer de rectifier manuellement. Il a créé un nœud supplémentaire ici qui était peut-être pas prévu avant. Ça va peut-être pas être facile d'obtenir exactement... On va dire que c'est suffisamment bien. Idéalement il vaut mieux pas faire ça mais je vois que de toute façon là c'est un peu courbé également. Allez ça va c'est bien. Donc là évidemment avec ça on pourra pas mettre des bâtiments tout le long mais on va quand même essayer d'en mettre là en mettant une petite route qui va venir longer ici. J'essaye. On verra si ça donne bien ou pas. Je vais bien comme ceci. On a trois cases au-dessus. Ça pourra donner des petits bâtiments quand même mais j'aimerais mieux en avoir quatre. Là je peux en avoir quatre tranquillement. On va enlever le snapping. Je dis pas que ça va être particulièrement agréable d'habiter là mais ça va être des maisons pas chères. Ça va être des maisons pas chères. Je vais faire pareil de l'autre côté. On va essayer. On a un piqué là. On peut passer. Ça ressemble plus ou moins à ce qu'on a de l'autre côté. Ça doit pas être forcément exactement pareil. L'important c'est que sur la gauche du... Quand on arrive on puisse avoir des bâtiments tout le long. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et c'est ça qu'on aura. On y va. Ceci. Alors cette route là on va du coup maintenant la raccrocher là. Elle aurait été moins moins long que prévu. Je pense qu'on va quand même la faire venir jusque là. Je vais la faire venir là on va par contre s'assurer d'être perpendiculaire. Qu'est-ce qu'il manque ça ? Ok alors c'est peut-être deux grosses routes l'une à côté de l'autre. On va essayer de modifier un peu ça je pense. C'est un peu too much. Voilà beaucoup mieux. Alors moi c'est personnellement une partie que j'adore faire ça. C'est vraiment important pour la suite. Il faut prendre le temps de le faire comme on a vraiment envie de le faire de bien le faire parce que ça va vraiment déterminer l'allure de la ville véritablement les grandes infrastructures routières. Donc on prend le temps de le faire bien. On fait le remplissage après. Là c'est pas mal parce qu'on a deux rangées complètes ici. Alors cette route là on va du coup et essayer de la rattraper ici comme on a fait de l'autre côté. On va faire une perpendiculaire cette fois-ci de visu. Pas mal. Très bien. Ici on va faire une double courbure comme ça. Et comme ça. Ok les petites routes on va remettre la journée. Hop. Oula. Beaucoup de lumière ça. Hop. Alors on a pas mal d'icônes de mort mais c'est normal. Les morts sont cycliques dans le jeu. Elles viennent souvent assez bien ensemble. Il faut le temps que les ambulances et les corbières évacuent les corps. C'est pas mal. C'est pas mal. On a une bonne structure pour remplir pas mal. Alors on va encore mettre des petites routes maintenant. Allez on va peut-être quand même réfléchir un peu plus. Je crois que maintenant on devrait mettre le parc en fait. Le parc je vais le mettre avant pour être sûr que les bâtiments vont pas empiéter dessus. Donc ces zones de parc. Alors je suis toujours embêté par les peintures parce que je trouve que c'est pas évident de faire exactement des belles zones. On va mettre une entrée certainement ici sur le côté. Alors les bâtiments peuvent empiéter sur la zone en elle-même en fait. C'est pas si grave je pense. Donc on leur laisse la place pour pousser. Je peux venir en fait jusqu'au bord de la route. On a fait deux différents. J'aime vraiment pas le système de configuration de quartier. J'aurais préféré un truc où on choisit les bords de route mais en même temps on veut pas forcément qu'il y ait des routes qui délimitent. Donc forcément c'est pas forcément une meilleure solution. J'ai pas de solution comme ça en tête mais je trouve que ça fait un peu mouchouille. Vous voyez c'est pas on a jamais un truc nickel. Si bon c'est purement pour avoir la limite de parc. Ça n'impacte pas visuellement vraiment la ville en réalité. Voilà les domaines ormes. Alors plaçons les entrées de ce beau petit parc. Enfin petit il est pas si petit en fait. Clairement il est pas si petit. Je me demande bien d'ailleurs si on ne devrait pas lui mettre des petites jonctions sur les côtés ici. Ça l'égeant aura accès plus facilement. Oui ça me paraît bien. Donc on va revenir là et on va juste permettre à un moment donné d'avoir une entrée de ce côté là et une entrée de ce côté-ci liée à la route. Vous voyez on va essayer un truc comme ça. Maintenant on va aller placer ces entrées. Alors au niveau financier on en est où dans le parti ? On est à plus de 8000 pas mal. C'est important pour l'aéroport parce que je pense qu'il va coûter bonbons. Il va coûter bonbons. On gagne encore de la population. Les demandes sont à mi-chemin à toutes. C'est vraiment je pense qu'on est dans une bonne situation. J'avais laissé une sauvegarde quand même vachement propre je pense. C'est plutôt cool. Alors attendez. Lancer des fleurs c'est bien mais travailler un peu c'est bien aussi. Voilà la porte principale on va la mettre quelque part ici. peut-être pas trop loin de la gare quand même. Il y aura encore des parkings ici je pense. Donc on va mettre l'entrée principale ici. Et puis tout des portes latérales il n'y a plus le choix il faut mettre des latérales après une fois que vous avez mis la principale. Une là. Je peux en mettre quand même ça coûte combien d'entretiens ces bazar là ? 16 par semaine ok. Une ici une là comme prévu une là-bas et peut-être encore une ici. Voilà ok on a nos entrées maintenant on va mettre le système de déplacement de route de chemin je vais essayer de faire un parc léger pas trop surchargé parce que c'est peut-être un de mes petits défauts de temps en temps j'ai tendance à vraiment essayer que les choses soient complètement remplies ce qui est bien aussi parce que quand on zoome un peu plus du coup c'est joli mais il faut des fois aussi que je fasse des choses un peu plus épurées. Et c'est ce qu'on va faire ici on va faire un truc relativement simple. Est-ce qu'on ferait pas une structure on va faire une structure qui serpente principalement. voilà avec des courbes beaucoup de courbes on fera des chemins secondaires également après là on fait le chemin principal alors chemin principal qui va ici surplomber donc on va directement faire une traversée pas trop haute comme ceci boum on a besoin que d'une a priori pas besoin de plus on descend au sol voilà ici idem on va être un peu plus loin ça ça me paraît bien voilà maintenant on va rejoindre les chemins hop 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 avec ceci courbe super alors là on va rejoindre en courbe également en courbe j'ai dit voilà super on va prendre encore là 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 et voilà le résultat pour l'instant avec les routes principales et les limites du parc et les petits chemins du parc on n'a pas fini mais on avance très bien maintenant je veux mettre des éléments dans le parc mais avant je voudrais être sûr que les maisons qui vont popper sur le côté ne seront pas engênées donc je vais les mettre d'abord comme ça je les verrai et ce sera plus simple pour moi on va mettre globalement de la zone de résidentiel de densité élevée bah oui j'essaie d'avoir une ville une grosse ville quand même avec beaucoup de densité c'est ce que j'aime bien faire généralement donc alors là je ne sais pas encore trop parce que je vais peut-être mettre des parkings on va attendre mais globalement ça va être de la résidence on va quand même à certains moments mettre des magasins un petit peu là là mais vraiment ça va pas être la majorité j'en mets un petit peu je vais en mettre également ici là face à la gare ok là on va également mettre des choses on va pas laisser ça vide quoi que est-ce que c'est le parc est-ce que je veux vraiment avoir des non on va on va pas mettre là on va pas mettre ce sera pas bien on met à gauche comme on avait dit bon des habitations ça va pas être top d'habiter là mais bon voilà la demande d'habitation est pas mal après on a quand même une forte demande en job donc va falloir quand même que je mette également un moment d'autres choses voilà je vais enlever ça sert à rien mais c'est un début alors j'ai placé toutes les canalisations d'eau voilà l'électricité normalement avec le mode que j'ai mis dernièrement se déplace via les routes on a plus besoin de faire des des raccords c'est vraiment c'est bien ce mode honnêtement passer son temps à mettre des lignes de tension pour les supprimer après ça sert à rien d'ailleurs peut-être celle-là je vais la supprimer j'essaierai en vidéo ça on peut enlever peut-être je devrais mettre un petit parking près de l'entrée principale j'avais dit que j'en mettrais de l'autre côté peut-être pour l'instant en laissant ça comme ça alors de l'autre côté on mettra très certainement plus des habitations tous les services je vais les mettre peut-être maintenant avec les routes secondaires on va commencer par des routes secondaires alors on va se mettre là on va pas forcément essayer de remplir à 100% mais quand même ça je peux faire ça je peux faire ça va être bien on peut laisser un peu d'ouverture près de la bretelle quoique ça va être tout cassé comme ça j'aime pas trop on va on va enlever là par contre celle-là on va la continuer comme ceci et je crois que c'est peut-être déjà pas mal encore ici il y a moyen de loger quelques petites choses on va on va faire un truc c'est qu'on va prendre la perpendiculaire et venir là ça c'est peut-être pas mal allez mets-toi correctement tu veux pas tu veux comme ça allez on met comme ça c'est suffisamment bon voilà on a terminé pour les routes de ce nouveau quartier qui va quand même être grand par rapport à la ville qu'on a déjà faite j'ai vraiment vu en grand ici j'espère que ça va aller qu'on va pas tout déséquilibrer avant d'aller plus loin on a quand même besoin de jobs donc on va mettre des jobs un peu près des zones de déplacement ici donc c'est bien de mettre près des hubs de transport les commerces donc on va ici mettre des des parkings mais en plus des nouvelles des parkings ça prend trois je pense on va essayer comme ça pourquoi tu veux pas te mettre au milieu franchement il a failli m'exaspérer noter que là la jonction n'est pas bonne ah il veut pas la faire on va la forcer quand même à la faire je vais la faire de travers et puis on va la remettre droit voilà ok un petit passage des parkings j'espère que j'ai bien vu pour la taille je me souviens plus trop mais ça doit être à peu près ça il manque un petit peu voilà j'ai refait ça devrait être bon alors c'est bon pour cela mais je peux les déplacer à la main après est-ce que visuellement ça va ça va on empiète un petit peu sur le building mais je crois que c'est raisonnablement bon on peut pas oublier qu'on passe pas non plus notre temps scotché spécialement sur la vue de près alors le mouvement de précision c'est alt oui c'est alt je suis assez content je pense être rouillé mais ça va quand même pas trop mal je retrouve bien mes marques on va en mettre encore un là un ou deux petits arbres ici ok et donc là on va mettre nos commerces et comme ça j'aurais fini un peu une zone en plus ce qui n'est pas plus mal il y avait un trou là qui servait à rien il est beau le jeu quand même avec tous les modes ça fait vraiment plaisir oh bien maintenant regardez ici on a quand même bien prévu le coup on a une belle avenue ici qui mène droit jusqu'à la zone industrielle qui est encore relativement limitée on va l'agrandir avec des jobs supplémentaires tout le zonage a poussé donc c'est le moment de le faire est-ce qu'on remplirait pas ici à gauche long de l'avenue on va mettre peut-être une route en plus latérale ici ça devrait nous donner des jobs je sais pas si ce sera en suffisance mais en tout cas on en aura en plus on va venir faire un carré comme ça tranquillement on a de l'eau qu'est-ce que tu fais ? pourquoi tu veux pas ? espace occupé ah ça c'est parce que je suis en mode anarchie je suis pas en mode anarchie et alors ? voilà tu deviens désagréable là je fais-tu pourquoi tu m'embêtes ? il n'y en a quand même que un pourquoi est-ce qu'il considère qu'il y en a deux ? peut-être que je cliquais pas bien dessus je sais pas par contre est-ce que j'ai pas enlevé ceci ? c'est peut-être parce que j'ai enlevé ça que ça causait problème voilà ok on laisse un peu admirer les vues quand même la demande a déjà bien baissé maintenant on a encore la demande en commerce on va en mettre ici et là derrière on va mettre un parking pour la gare et le parc donc on va venir se mettre là tout le long ici et puis venir se raccrocher comme ça et comme ça j'essaie d'être plus ou moins voilà ok pas mal alors comment est-ce qu'on va squeezer des parkings de manière la plus belle possible je pense qu'il faut les mettre derrière de toute façon espace déjà occupé mais non on peut en mettre là on peut si on veut en remettre là mais là je vais peut-être mettre encore des bâtiments je suis pas trop sûr le problème évidemment c'est que c'est pas perpendiculaire donc pour les parkings c'est un peu embêtant je vais changer ça on va mettre ça perpendiculaire pour mettre des parkings correctement 1 et 2 attention que je suis encore moins d'anarchie et le laisser tout le temps c'est vraiment pas la bonne idée parce que c'est comme ça qu'on fait des bêtises et là le truc est pas bien mis je vais déplacer un petit peu on va être décalé maintenant on va essayer de rectifier ça pas un problème voilà il reste la place pour 1 a priori à chaque fois que j'oublie j'ai l'outil dupliqué qui est très pratique ici on a l'outil déplacer clique droit on fait une rotation voilà je pense que comme parking ce sera peut-être suffisant je peux encore en mettre là éventuellement pas mal et ici on peut remplir peut-être avec des petits commerces on va pas prendre trop de place et qui vont fournir encore des jobs et de la demande en commerce de la réponse à la demande en commerce une fois que ce sera terminé on pourra colorier un petit peu en en parc en comment dire en tarmac pour voilà pour que ce soit plus joli on verra on va même le faire maintenant parce que j'ai la conviction qu'à côté du parking ça va mieux donner clairement c'est mieux là on peut laisser un peu de verdure hop je suis en mode brosse voilà quelques armes mais tranquille ok ben voilà ça se remplit pas mal j'aime bien j'aime bien ce quartier de la gare maintenant on a rempli les trous ici maintenant on va continuer ici alors oulala qu'est-ce passe-t-il on manque d'évacuation d'eau ça va on va s'en occuper voilà j'ai remis des stations de traitement je trouve que dans le jeu de base c'est pas équilibré je veux dire on a pas envie d'avoir des tonnes de trucs je ferais que je prenne un mode pour avoir une superstation pour n'en avoir qu'une c'est pas triché c'est juste que visuellement j'aime pas que ce soit aussi qu'il y en ait autant quoi je veux dire c'est dur de faire un truc joli là je les mets pour l'instant là comme ça on réglera le problème plus tard mais vraiment il faut pas que ça reste comme ça alors ça c'est pas grave si j'enlève ça peut déformer le truc pour l'instant je vais le on pourrait peut-être terminer la route ici tiens comme ça il n'y a plus de problème ah oui c'est du sens unique ça le problème on va la la changer et venir en prévision de l'agrandissement qu'est-ce qu'il me fait encore espace dans l'occupé voilà on verra plus tard et la nuit qui tombe c'est peut-être le moment de regarder un petit peu la ville ça fait un petit moment ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu ah le patch récemment qui a jeté l'aéroport dans le même temps il y a eu un patch gratuit qui a un peu revu la circulation des bateaux pour qu'il n'y en ait pas trop en même temps pas sûr que ça marche vraiment bien je suis content de mon port regardez ça franchement je suis quand même vraiment content de ça le jeu rend vraiment bien la nuit il faut bien lui rendre ça également alors le temps s'est écoulé on va de nouveau construire des petites industries même des grosses remplir un petit peu les trous faciles ça marche pas mal le petit balai des camions on a fait un petit système tranquille de route à sens unique ici qui qui arrive à gérer le flux de camions peut-être que plus tard il faudra faire une deuxième gare ici un peu plus loin s'il y a trop de camions qui vont dans celle-là c'est possible mais pour l'instant on va étendre la zone industrielle il faut que tout ceci se remplisse en priorité après on verra par là mais je pense qu'on va essayer de remplir ceci ça se remplit pas tout de suite c'est pas non plus grave et on va faire un genre d'étoile sans rond-point pour le moment on verra un bête carrefour et pourquoi pas alors j'oublie toujours les routes il faudrait que je les mette un peu partout les routes les petites routes industrielles vitesse 40 celle-là c'est vitesse 40 également donc ça ne change rien je vais essayer de les mettre un peu plus parce que ça donne un petit look industriel mais je pense peut-être plus pour les routes secondaires quoique ça donne un aspect un peu déglingué qui est pas mal à tester de s'en servir un peu plus un peu plus régulièrement peut-être ça pourrait être bien là c'est déjà bien je vais remplir tout ceci je pourrais pas oui hop sur le rond-point on met rien évidemment c'est une mauvaise pratique on fait pas ça et on vérifie l'eau c'est pas bon voilà allez on continue toujours la même un peu manière d'approcher les constructions de quartier on va s'occuper des landmarks des gros bâtiments uniques tant qu'on a de la place pour les mettre et regardez on a une grosse demande en commercial qu'est-ce qu'on va mettre ? on va mettre ce magnifique grand centre commercial pourquoi pas ? on a la place ça va lui permettre de donner un peu une identité également à ce quartier-ci j'aurais bien envie de le mettre quelque part ici bon là je peux pas mais on pourrait le mettre là par exemple on permettra à ce quartier d'exister un petit peu par lui-même vous voyez d'avoir un peu une identité ou alors je le mets de l'autre côté ici parce que là il sera bien visible derrière le derrière le le parc ça me paraît pas mal je vais le mettre là on remplira ça plus tard de toute manière rassurez-vous donc besoin de commerce faisons des petits centres commerciaux ça ça va être commercial il y aura beaucoup de passages d'identifier les endroits qui devraient être les plus commerciaux ici on peut mettre également je pense que les zones de bureau ça se met également là-dedans ou alors ça se met là je sais plus non c'est bureau on a mis des industries au-dessus donc on mettra pas trop de bureau par ici c'est pas grave je peux en mettre quand même un petit peu ils se rempliront plus tard on va mettre ici un petit quartier de bureau oh j'ai oublié un truc les amis le transport de masse évidemment faut le faire tout de suite et on commence par le métro là c'est tout vu on a une belle ligne qui vient ici de la gauche on va la faire continuer cette avenue là ça passera pas par là ça va pas passer forcément partout donc on a un arrêt là un là je vais en mettre un ici avant le carrefour près du centre commercial il me faut absolument un adrien de métro ça c'est clair idéalement du même côté de la route donc les métros on va les mettre de l'autre côté on va on va bouger un peu le centre espérons qu'il pète pas boum et on va mettre du coup le métro près du carrefour j'aime mieux ça fait un et on va en mettre un autre ici avant que ça tourne il y en a là ouais c'est suffisamment proche ça me paraît bon alors les lignes du coup est-ce qu'on reprend une ligne existante on a la mauve qui vient depuis 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 là je pense qu'on pourrait simplement la prolonger celle-là ce serait bien oh évidemment j'ai pas fait on va y arriver on va y arriver comme ça comme ça ligne hop bien jusque là et puis on rajoute les arrêts intermédiaires un là un là il faut bien avoir les petites bouboules qui se mettent si celles sont mises c'est bon il faut remettre celles-là puisqu'on les a enlevées nickel ok le métro c'est set up c'est bon ça va fonctionner voilà je pense que la vidéo va déjà être suffisamment longue donc je préfère quand même couper et j'enchaînerai sur une suivante évidemment très rapidement ici pour pouvoir vous montrer la fin de ce quartier on va remplir au fond à droite évidemment toutes les habitations et les commerces qui manquent encore là-bas remplir 2-3 petits trous à gauche à droite pour avoir un nouveau quartier d'une grande superficie terminée voilà j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une excellente excellente continuation salut à tous